Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 dans notre émission Top Rugby, l'émission sur l'Union Bordeaux-Bègle. On va revenir sur pas mal de choses une nouvelle fois ce week-end, notamment sur le match face à La Rochelle. On est avec Mathieu Dalzovo qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et notre invité de ce soir c'est Maxime Blamelotte, le talonneur de l'UBB. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Merci d'être avec nous Maxime. On va démarrer avant de parler du résumé sur une photo. C'est la photo de Thierry Paiva hier soir, celle-ci. Vous y étiez sur le terrain ou plutôt sur le banc des remplaçants. Vous avez joué avec lui au poste de talon, lui en tant que pilier gauche. Cette image, ça vous reflète quoi un petit peu pour votre copain un peu ? Ça fait mal au cœur parce que Titi c'est un ami de très longue date. Et ouais, quand on revoit les images ou quand on voit cette photo, ça fait mal au cœur parce que je crois qu'il avait déjà eu ce type de blessure à Bordeaux il y a 2-3 ans, au niveau du tendon rotulien. Donc c'est malheureux. Après c'est le sport, c'est comme ça, mais c'est cruel parce que c'est sur la dernière action quand Titi t'appent en touche. Et en plus de ça, c'est le jour de son anniversaire. Donc ouais, on a mal au cœur pour lui. On espère qu'il va revenir le plus vite possible et que voilà, ça va aller pour lui. C'est vrai qu'on avait vu à la fin du match qu'il y avait bien sûr ses coéquipiers, mais vous aussi tous les anciens coéquipiers autour de lui pour prendre de ses nouvelles. Donc c'était vraiment tout le monde avec lui quoi. Ouais, ouais, de toute façon, dans ces cas-là, même si on avait perdu le match, quand tu as un copain à côté de toi qui se fait mal, ça passe outre le rugby. Quand on voit comment il était dans l'état où il était, la douleur qu'il avait, c'est jamais plaisant de voir un copain comme ça. Donc ouais, évidemment qu'on a été prendre des nouvelles directement. Alors avant de voir le résumé du match, un mot déjà sur l'état d'esprit pour la préparation de ce déplacement à La Rochelle, puisque le manager Yannick Bruy avait rappelé que l'union Bordeaux-Bègle, c'est Bordeaux, mais c'est Bègle aussi pour le côté combat des avants. Vous, l'enfant du club, ça vous a parlé, cette petite formule ? Ouais, ouais, carrément, carrément, ça nous a parlé, notamment avec l'époque d'Hérapeuteau du CABBG, notamment en 91, où souvent, quand on en parle de ça, du combat, on essaie de se rappeler de la belle époque, notamment du paquet d'avant de Bègle. Donc on essaie de s'inspirer de ça, notamment sur nos matchs. Malheureusement, des fois, ça ne marche pas trop. Hier, ça n'a pas forcément payé, donc c'est dommage. Et bien justement, on va faire le résumé du match avec vous, Mathieu Delzot, comme chaque lundi. Ça n'a pas payé, mais en termes de combat, quand même, vous y étiez. On va voir le résumé, évidemment, tout de suite de ce match à La Rochelle. Alors c'est vrai qu'en début de rencontre, il ne s'est pas passé grand-chose. Est-ce que c'est peut-être justement la stratégie bordelaise à La Rochelle d'attendre la faute, d'occuper, d'user du jeu au pied ? Oui, on savait qu'on voulait s'appuyer sur une grosse défense qu'on a depuis le début de saison. Et on savait qu'au fur et à mesure, si on restait dans le match, si on restait collé au score avec les Rochelais, on allait avoir quelque chose à jouer. C'est ce qu'on a fait pendant la première mi-temps et pendant les 20-25 premières minutes de la deuxième mi-temps. Malheureusement, en fin de match, ça ne s'est pas goupillé comme on le souhaitait. Où on a un peu craqué, c'est un peu dommage. Mal récurrent, malheureusement, à l'extérieur. On va en reparler, mais on va rester sur cette première mi-temps. Quand même, vous êtes dans le match. C'est vrai qu'il y a des échanges de coups de pied. On va voir après qu'il y a un essai de bourgarite aussi. Mais on a vu quand même que sur les phases de conquête et sur le jeu au sol, vous avez quand même pas mal perturbé les Rochelais. Je pense notamment à quelques beaux contre-râques. Ça a été étudié, ça ? C'est l'un des points positifs de la soirée, quand même, le jeu au sol. Oui, le jeu au sol, ça a été étudié. La conquête, le jeu au sol, ça a été étudié. On sait que la Rochelle, sur ces deux secteurs, sont très efficaces. Notamment sur le jeu au sol, où ils ont des gratteurs incroyables. Avec bourgarite, bottia, denti. Et on savait que si on ne répondait pas présent dans ces secteurs, on n'allait pas exister. Donc on a tout fait, justement, pour essayer de rivaliser dans ces secteurs. On a justement le premier essai, inscrit par les Rochelais et par Pierre-Bourgarite. Votre vis-à-vis, donc il a fait quand même un gros match. Un doublé aussi. Comment s'est passé le match dans le match avec Pierre ? Parce que c'est quand même un sacré client. Oui, c'est un super joueur. Il a marqué un doublé. Félicitations à lui. Après, ça fait mal de voir qu'on prend deux essais sur molle portée. Où on sait comment on doit défendre. Et on sait qu'on n'a pas le droit de prendre d'essais sur ça. Donc c'est vrai que ça fait un peu mal de voir ces images. On a vu le carton jaune contre bottia. Donc à ce moment-là du match, il y a 8 à 6. Mais cette pénalité de Mathieu Jalibert va vous permettre à la mi-temps de retourner au vestiaire avec cet avantage de 9 à 8. Est-ce que justement, là, ce n'est pas un premier tournant de ne pas avoir profité peut-être de la supériorité numérique ? Alors 7, il y aura l'essai de deux portaires derrière. Mais voilà, c'est 10 minutes à 15 contre 14. Est-ce que vous n'auriez pas dû marquer un peu plus de points peut-être ? Je ne pense pas. Ça a été un choix de prendre les points. Et on voit qu'ensuite, on a quand même marqué des essais. On est arrivé jusqu'à plus 13, je crois, notamment en deuxième mi-temps. Donc non, je pense qu'on était bien dans la stratégie et dans les choix. Je pense qu'on était plutôt bien. On voit quand même que derrière, quand il y a quelques ballons, ça va vite quand même. Non, ça cavale. Oui, ça galope. On voit qu'on a une ligne de trois quarts où il y a un talent exceptionnel à tous les postes. Mais voilà, il faut réussir à faire un match plein si jamais on veut gagner les matchs. Effectivement, on est à la 54e minute de jeu, Dorian, 21 à 8. Et on sent bien, Maxime, vous l'avez peut-être senti sur la pelouse, on a senti de l'extérieur que là, les Rochelais, ils ne sont quand même pas bien. On sent qu'avec un essai de plus, ils ne peuvent jamais revenir. Vous l'avez senti aussi qu'ils étaient au bord de la rupture ? Oui, on a senti et on sentait qu'on était, nous, très très bien aussi, qu'on avait fait le job justement jusqu'à cette action-là, on va dire, où ça cafouille un petit peu, on perd le ballon et malheureusement, on prend un essai derrière. Et après, vous lâchez, qu'est-ce qui se passe ? Comment expliquer ces fins de match ? Parce que c'est vrai qu'on l'a vu à Toulouse aussi, vous menez jusqu'à la 73e, après vous prenez deux essais en quelques minutes. Il y a ces fins de matchs, c'est le problème numéro un de l'UBB aujourd'hui à régler, maîtriser 80 minutes. Oui, c'est ça, c'est le gros problème à régler parce qu'on voit qu'on fait quand même une bonne 60 minutes de match, on est dans le match, on produit de belles choses, on rivalise. Mais voilà, on s'écroule comme à Toulouse sur les 10-15 dernières minutes et c'est rageant parce qu'on se dit qu'on peut repartir avec la victoire, on a de la chance, on repart avec le bonus défensif, mais il aurait pu nous échapper à la fin. Donc voilà, il faut qu'on continue à travailler pour essayer de gommer ces petites erreurs qui font qu'on perd ses matchs à la fin. Effectivement, avec la dernière pénalité, on va voir surtout la dernière touche aussi, il y a eu quelques occasions, notamment cette dernière pénale touche, c'est là que Thierry d'ailleurs, il va se blesse. Et donc le score final 25-21, malheureusement, ce ne sera pas pour cette année une nouvelle victoire à La Rochelle après la victoire l'année dernière à Deflamme. Voilà pour le résumé de cette rencontre entre La Rochelle et l'UBB, justement, on va regarder les résultats et le classement de ce top 14, notamment les résultats de cette 7e journée. On a vu qu'il y avait quelques petites surprises, notamment avec la victoire du Racing 92 à l'extérieur, Bayonne qui s'impose à domicile face à la section paloise, le Casse-Olympique qui s'impose face à Toulouse également dans ce derby. Maxime, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce début de saison de top 14 ? Il est mitigé pour nous parce qu'on arrive à faire de belles performances à domicile et au contraire, on a un peu de mal à l'extérieur d'aller chercher cette première victoire qui nous bloque un peu. Donc voilà, il faut qu'on continue à travailler, il n'y a pas le feu au lac ou quoi que ce soit, il faut qu'on continue à travailler. On a réussi à prendre deux points sur quatre déplacements, on aurait préféré mieux, mais voilà, il faut continuer à travailler pour essayer d'aller chercher cette première victoire à l'extérieur. Et sur le championnat, vous en pensez quoi ? Le championnat en général ? Oui. C'est le retour de Coupe du Monde, donc il y a tous les internationaux qui reviennent et on voit que les grosses écuries commencent à se lancer. On voit que les équipes comme le Racing, le Stade français sont très en forme. Donc voilà, le championnat est bien lancé. Il est bien lancé ce championnat, vous allez affronter Perpignan qui, elle aussi, est bien relancé après un début de saison compliqué. L'USAP à domicile, ce sera ce samedi à 17h à Chabon-Delmas. Question 5, comment vous voyez un petit peu cette rencontre ? On avait posé la question à votre coéquipier Mahamadou Diaby, il disait qu'il faudra faire preuve d'humilité un peu face à cette équipe catalane. Oui, bien sûr, toujours faire preuve d'humilité. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur à domicile, donc il faut préparer ce match plutôt bien. On sait que les Perpignanais, c'est une équipe très, je ne sais pas comment dire le mot, mais très accrocheuse, qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de combat. Donc il va falloir répondre présent sur ces aspects-là du jeu. On sait qu'à domicile, il faut gagner tous ces matchs et faire des coups à l'extérieur. Est-ce que vous sentez que cette saison, il faut être encore plus forteresse à domicile ? Oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'on sait que c'est tellement dur d'aller gagner à l'extérieur qu'à domicile, il ne faut pas faire de faux pas. Oui, l'USAP, on le disait, c'est du combat. Donc vous connaissez déjà les ingrédients qui vous attendent samedi, si vous n'êtes pas présent dans le combat, contre les Catalans, ça risque de ne pas passer. C'est à tout du match-piège ou pas dans ce match ? Non, du match-piège non, mais c'est sûr que si on ne le prépare pas bien, on va passer à côté de quelque chose. Donc il faut qu'on se prépare en conséquence, qu'on analyse ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, notamment sur le match de la Rochelle de ce week-end, et qu'on s'en serve justement pour ce match de l'USAP. En tout cas, si vous désirez aller voir les joueurs de l'UBB, vous pouvez remporter des places grâce à TV7 pour participer. Rendez-vous ou plutôt envoyez un mail à jeux.tv7.com pour assister à cette rencontre entre l'Union Bordebecq et Perpignan ce samedi 25 novembre à 17h. On a aperçu une vidéo que le club a effectuée sur vous pour vos 100 matchs sous le maillot de l'Union Bordebecq. Vous, comme l'a dit Mathieu, enfant du club, dépasser ce chiffre symbolique, ça représente quoi tout ça ? C'est une fierté, c'est un honneur de porter tous les week-ends ce maillot. Ça fait plaisir de voir que 100 matchs, je suis content de l'avoir fait et j'espère qu'il y en aura encore plein. Malheureusement, on a perdu face à Pau ce match-là, mais j'aime ce club et je suis content de pouvoir évoluer tous les week-ends ici. Il y avait Clément Ménadi dans la vidéo qui a parlé de vous. Ce que vous avez entendu de lui, vous dire toutes ces belles choses. Ça fait toujours plaisir, on a une relation assez spéciale avec Clem. Ça fait maintenant plusieurs saisons qu'il me suit. Ça fait une dizaine de saisons parce qu'on s'est rencontré quand j'étais en Krabos où il était venu m'aider pour le lancer. Et voilà, de fil en aiguille, on a entretenu une belle relation tous les deux. Et voilà, on a 10 ans d'écart, mais on se suit tous les ans et je trouve que c'est plutôt beau. Et je le remercie d'ailleurs pour ces belles paroles. C'est la confrérie des talonneurs, puisque vous avez retrouvé aussi Yannick Brut, que vous aviez connu à Bayonne. Vous avez un lien, je pense, assez fort avec lui aussi, avec le nouveau manager, parce que c'est lui qui vous a donné votre chance à Bayonne. Qu'est-ce qu'il représente pour vous votre carrière ? Ouais, c'est ça. On a un lien assez spécial parce que c'est lui qui m'avait fait venir en prêt à Bayonne. Et il m'avait fait directement confiance. Il m'avait lancé dans le grand bain où j'avais fait la totalité, je crois, des matchs de top 14 sur l'année du Covid. Et ouais, ça m'a permis de prendre confiance en moi, notamment sur les bases du poste, que ce soit sur la touche, sur la mêlée. Et il est toujours rassurant, il a toujours le bon mot. Donc ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Il vous donne toujours des conseils sur le poste ? Ouais, toujours des petits conseils, que ce soit sur la touche, sur la mêlée, ou sur le leadership, ou en général, pour la confiance en soi. Et il vous a donné le capitana cette année aussi, avec l'Union Bordeaux-Becq. En tout cas, merci Maxime d'avoir été avec nous ce soir dans l'émission de Top Régulier pour parler de tous ces sujets. Et Mathieu, une dernière info. Oui, il y a un entraînement ouvert au public demain après-midi, le mardi après-midi, donc 13h30, 14h30. Il y a une opération de solidarité avec Emmaüs, aussi organisée au club. C'est mardi et mercredi après-midi, vous pouvez faire des dons au profit d'Emmaüs, donc des jouets, vaisselle, petite électroménager. Voilà, c'est l'opération solidarité avec Emmaüs et l'Union Bordeaux-Becq. Et bien voilà, le message est passé. Merci Maxime, merci Mathieu. Mathieu, on se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler de cette journée de Top 14. A tout de suite.